Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de votre guidance pour le mois de juillet Il nous reste tac tac tac, trois signes, donc je vais en faire encore un aujourd'hui puis je ferai les deux autres demain Donc c'est à qui le tour, les Capricornes Je vous rappelle que si cette guidance ne vous parle pas, ne forcez pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui Pour une guidance plus personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site mimisprogel.com Vous avez des informations, je le tourne dessous de cette vidéo Vous pouvez prendre rendez-vous pour une guidance, pour un soin énergétique, pour une communication avec votre animal Vous avez des créneaux disponibles dès cette semaine, donc n'hésitez pas La semaine a démarré un peu cool, donc j'ai de la place, mais généralement ça ne dure pas Ce jeudi, les guidances sont à moins 20% Pour le jeudi, vous m'envoyez un mail à taroïtno.com Allez mes Capricornes, on y va, quels sont les messages pour vous ? On va faire un petit carte conseil avec l'oracle de Lisa William Et puis ensuite on ira voir avec 4 oracles pour les messages pour votre mois de juillet Je vais remettre celle-ci, celle-ci restée à l'extérieur Et bien, lâchez prise Voilà, l'aube, encore une fois Bon, lâchez prise, lâchez prise Je sais que ça c'est une carte que vous n'aimez pas forcément entendre Qui a tendance à nous fatiguer d'ailleurs à chaque fois qu'on l'entend Mais bon, elle est là, donc on ne va pas se la planquer, je vais bien vous la montrer Voilà, lâchez prise Lâchez prise, changez, concentrez-vous, renversez les situations Soyez dans la sagesse intérieure, libérez-vous Alors lâchez prise sur quoi ? Oups, ma bougie est en train de fuir sur mon tapis Alors lâchez prise sur quoi ? On va regarder ça Capricorne, ascendant Capricorne Signes lunaires en Capricorne Qu'est-ce qu'on me dit pour vous ? Quels sont les messages pour nos Capricorne ? Ascendant Capricorne Signes lunaires en Capricorne Quels sont les messages Capricorne ? Ascendant Capricorne Signes lunaires en Capricorne Qui regardent cette vidéo Allez, qu'est-ce qu'on me dit à votre copain ? L'amour, l'amour, l'amour Ma bougie est en train de couler Ah, les bougies d'action Alors, on a de l'amour, on a de l'amour, on a de l'amour Oui, mais quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on me dit pour vous ? L'énergie principale de votre jeu Ah, lâcher prise, l'amour et l'envoûtement C'est peut-être un petit peu pour ça L'envoûtement, on est clairement dans la dépendance On est piqué, on est envoûté par une situation On a l'impression qu'on nous a très clairement envoûté L'autre nous envoûte Donc forcément, c'est l'énergie principale de votre jeu Qui est certainement une problématique pour vous Et qui vous empêche peut-être de lâcher prise La lune rouge, les émotions, les choses qui remontent et qui ne nous font pas forcément du bien Parce que je pense que vous vous posez beaucoup de questions sur votre karma Vous avez, je pense, besoin d'avoir des réponses à vos questions Vous cogitez beaucoup Pourquoi je vis ça ? Pourquoi je ressens ça ? Et pourquoi c'est comme ça ? Et vers où ça va mener Et qu'est-ce qu'on... Oui, c'est vraiment le mode Petit vedo dans la tête Vous avez très clairement besoin d'aide Voilà Vous avez besoin de soutien pour vous sortir de cette situation Vous avez les émotions Mi figue, mi raisin Le message L'enfant N'aurait qu'à la créativité Et la magie Ouais On est sentimentalement assez bouleversé Je reçois pour les capricornes Sur ce mois de juillet Alors peut-être qu'on a des capricornes Qui font des rencontres sentimentales Qui sont très puissantes Parce que la magie, c'est pas rien C'est quand même une très jolie carte Qui nous parle de magie dans une situation Mais là, pour le coup On sent que ça vous pèse C'est vraiment le lien amoureux à une personne Qui vous met sans dessus, sans dessous Que vous n'arrivez pas à maîtriser Et qui vous met des émotions dans de scie Alors est-ce que Est-ce que vous êtes encore avec cette personne ? Est-ce que vous êtes séparés ? On ne l'a pas dans le jeu On ne nous parle pas Alors peut-être que l'oracle Que j'ai dans les mains Va nous confirmer Va nous donner plus d'informations Par rapport à ça Vous avez un message Qui reçoit ici Peut-être que vous avez une nouvelle Ou quelque chose Qui va vous permettre D'avoir une solution Ou de comprendre quelque chose C'est possible Mais on est vraiment Dans l'interrogation karmique Je réentends Par rapport à cette relation Peut-être que c'est quelque chose Que vous n'avez jamais vécu Que c'est une découverte pour vous Et ça vous met dans un Dans une situation émotionnelle Assez particulier On va voir Alors les émotions Avec la réflexion Vous êtes vraiment Vous êtes vraiment dans le mental Vous pensez à pas mal de choses Peut-être qu'on a un capricorne Qui sent sur ce mois de juillet Qu'il n'est plus à sa place Peut-être dans son couple Et qu'il pense Et qu'il pense faire fortement À prendre des décisions Mais il a besoin de temps Peut-être parce que Vous avez des enfants Et que ça nécessite Que vous demandiez Pardon Sur certaines choses Aussi Vous avez le soutien amical Par contre On vous aide On vous supporte On va tenter De vous donner la clé De ce désengoutement En quelque sorte Un eureka C'est triste Le message Pour une guérison L'arbre de vie Avec la force Et la magie Avec la surprise En tout cas J'ai l'impression Que vous arrivez quand même À vous sortir de ça C'est comme si vous alliez Avoir une compréhension Encore une fois Oui j'entends vraiment Karmique Vous savez Vous avez Je sais pas moi Vous avez toujours Des problématiques De schémas Qui se répètent Dans vos relations Avec les hommes Et vous faites Une régression De vie antérieure Ou vous faites Un soin Et vous vous rendez compte Que vous avez été Tel genre de personne Dans une vie antérieure Et ça donne Toutes les réponses Finalement À vos questions Et vous vous dites Ah mais ça y est Ok je comprends En fait Ce que je ressens Dans l'énergie De vos jeux C'est plus en guidance En fait C'est que je ressens Que le Capricorne Il va avoir des réponses À ces questions Concernant le karma Concernant Pourquoi vous avez Des choses Qui se répètent Toujours dans vos relations Avec les autres Pourquoi vous avez Ce sentiment Parfois D'être plus comme ci D'être plus comme ça Ou de subir Toujours un petit peu Les mêmes choses Dans votre vie C'est comme si Vous alliez avoir Ce sentiment De savoir enfin Le pourquoi Du comment Et que ça allait Vous aider Du coup À adapter Un nouveau comportement Ou à lâcher prise Avec vos comportements Du passé Et ça Ça va vous faire Du bien C'est ce que je ressens Dans le jeu Je ressens aussi Pour les Capricornes Qui sont Alors ça Ça pourrait être Pour les Capricornes Qui sont déjà Dans un lien d'âme Qui est assez fort Qui les a Qui les a Beaucoup malmenés Je dirais Si c'est un lien D'âme-sœur Ou de flamme jumelle D'un homme avec qui Ou d'une femme Avec qui vous êtes séparés Il y a quelque chose Qui vous a fortement Socoué les cocotiers Et qui vous a éveillé Intérieurement Et qui va continuer A vous éveiller Sur le mois de juillet Où vous allez vous dire Ok Je comprends pourquoi Je vis ça Avec cette personne Je comprends Ce que j'ai à comprendre Je sais ce que j'ai à guérir Je sais l'équilibre Que j'ai à donner C'est soit ça Soit c'est des capricornes Qui font une rencontre Karmique importante Sur le mois de juillet Et qui va venir Vous chambouler Et qui va venir Clairement Vous ramener A votre place Les rencontres karmiques Elles sont souvent là Pour ça Vous êtes dans une vie Avec quelqu'un Vous êtes marié Vous avez des enfants Sauf que ça fait 5 ans Que cette relation Elle ne vous apporte plus rien Vous n'êtes plus du tout Épanoui dans cette relation Mais vous n'arrivez pas A quitter cet homme Ou cette femme Parce qu'il y a des enfants Parce qu'il y a une maison Parce qu'il y a la routine Qui fait qu'eux aussi Et puis un jour Vous faites une rencontre Une rencontre hyper violente Hyper puissante Et cette rencontre là Vous permettra finalement Même si elle ne dure pas Mais cette rencontre Vous permettra de lâcher prise Avec finalement Votre vie maritale Qui ne fonctionnait plus Cette rencontre Va vous faire prendre conscience Que vous n'étiez plus heureux Dans votre vie relationnelle Ça peut être une révélation Sur votre vie matérielle aussi Ou votre vie professionnelle Et je sens que c'est ce qui va vous être amené Les Capricornes Sur ce mois de juillet Soit vous avez votre révélation karmique Qui va vous aider à lâcher prise Soit vous avez cette rencontre Qui va pour le coup Vous faire lâcher Avec vos énergies du passé Donc ça va être un petit peu Chamboulé Chamboulou Voilà Ça va venir vous secouer Un petit peu Les cocotilles Mais en même temps Vous savez C'est un peu L'éveil spirituel Que l'on vit Qui Sur le moment Est vécu Pas forcément très bien Mais avec le recul On se dit Waouh C'était cool quoi Heureusement que je Heureusement que je l'ai eu Cet éveil Parce que je ne serai pas la personne Que je suis devenue aujourd'hui Moi mon éveil spirituel Je l'ai vécu Douloureusement Mais Mais je crois que si c'était à refaire Je le ferais Parce qu'au vu de De toutes les compréhensions Que j'ai eues Après tout ça Et de celles que je suis devenue aujourd'hui Je me dis Ouais C'était 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 Ah Mais C'est comme Voilà Montée l'Everest Vous en chiez sur la montée Au péril peut-être De votre vie Et quand vous arrivez en haut Bah vous vous dites Waouh Ça valait le coup Et bah Ça fait un peu ça Votre jeu Voilà Ça va valoir le coup Mais il faudra que vous en soyez convaincu de ça Ça vaudra le coup Je pense que c'est ce que je vais mettre Dans votre Dans votre titre Ça vaudra le coup Alors Je vais le noter maintenant Parce que sinon après j'oublie Parce que je Comme j'ai une mémoire de poisson rouge N'est-ce pas Ça vaudra le coup Hop Tac Allez On va aller voir si on a un autre message Parce que j'ai l'impression Que le premier message Était quand même pas mal sentimental Et relationnel Pour vous Allez Capricorne Ascendant Capricorne Signe le nerf Capricorne Alors Qu'est-ce qu'on me dit Pour les Capricornes Alors Vous vous protégez Encore Toujours Dans le jeu Pas C'est pas Très clairement Pas hyper vaillant Ça se voit Ça se sent dans votre jeu Sur le mois de juillet Il y a des retours Voilà On a les retours Les accusations Il y a des choses On est dans l'émotionnel On est dans le sentiment Très clairement Retour Accusations Réunion Le contrat d'âme Voilà La surprise Alors Ouais On pourrait nous parler Effectivement Alors Ça peut peut-être aussi Comme je vous parlais De lien Flamme jumelle Amesur Tout ça Parce qu'il y a quelque chose Voilà Encore une fois Très karmique Dans votre jeu Donc on pourrait peut-être Avoir le retour Encore une fois Le retour D'un lien d'âme Qui revient un petit peu Là dans votre vie Et qui vous surprend Mais qui va être là Pour vous faire bosser D'accord C'est pas Le retour Sentimental Tout va bien Didalidalou On me revient Vous faire une déclaration D'amour Ah oui Tu es l'homme La femme de ma vie Je ne t'ai jamais oublié Je t'aimerais toujours Non on est pas dans cette dynamique là On est vraiment sur quelque chose Qui revient vers vous Mais qui revient vers vous Pour vous rappeler un petit peu A l'ordre Pour vous dire Tu vois Le respect de toi même L'amour de toi même Tu te souviens Bah pour être sûr Que tu aies bien compris Ce pourquoi tu t'es incarné Bah nous on va te remettre Cette histoire dans les pattes Parce qu'on va venir te tester Petit capricorne On va venir voir Si effectivement Tu es bien à ta place Si tu as bien guéri Certaines blessures Si tu es capable Et bien aujourd'hui De t'imposer De dire ce que tu penses Ce que tu ressens De ne plus accepter L'inacceptable Aussi je reçois Et donc ça va venir Forcément te percuter Émotionnellement Il va falloir que tu fasses attention A ne pas de nouveau Te laisser Et bien Oublier dans l'histoire Et encore une fois Je ressens toujours Cette énergie De rencontre Pour le capricorne Mais pas n'importe quelle rencontre On n'est pas sur On n'est pas sur Le petit truc du soir Qui ne dure pas On est vraiment Sur une rencontre Qui peut être Bouleversante Et qui va vous faire Très clairement Comprendre que Et bien Vous êtes Ou pas À votre place Ouais C'est protégé Ça fait deux fois Qu'on a la carte du contrat On a la carte du contrat Avec l'oracle des miroirs Et la carte du contrat Avec l'oracle G Donc on nous parle Très clairement De contrat d'âme Ici dans votre vie On a le miroir magique Sur l'été On a la surprise Concernant vos émotions On peut nous parler aussi D'étrangers Si vous voyagez Peut-être que vous allez Faire un voyage Ou vous avez un retour Suite à un voyage Vous faites un voyage Vous faites Vous faites un déplacement Et au cours de cet déplacement Et bien Soit vous faites cette rencontre Soit vous avez le retour Karmique Encore une fois De quelqu'un Dans votre vie Mais on est clairement Sur quelque chose Qui pour moi Peut dater Peut être long On a beaucoup d'instabilité Dans cette rencontre Mais c'est quelque chose Qui va vous mettre Face à vos émotions C'est comme si Vous alliez prendre Clairement De plein fouet Toutes les micro-fissures Toutes les blessures Que vous n'aviez pas encore Finalement guéries Et que vous avez besoin De guérir Voilà C'est un petit peu Dans une réunion Ou dans un retour De flammes jumelles Par exemple Dans un jumeau Qui revient C'est un petit peu Le retour Qui va vous permettre Or si vous avez guéri Votre blessure De trahison Votre blessure De rejet Votre blessure D'abandon Votre blessure D'injustice Et je vous dis C'est bien parfois Quand on revoit Un peu Ces liens divins Ou quand on a un retour Parce que ça permet Justement de se positionner Et de se dire Ok Est-ce que je suis Ou pas dans le lâcher prise Vous avez quand même Le lâcher prise Qui est ressorti Donc à mon avis C'est soit Un retour karmique D'une personne Qui est très important Dans votre vie Soit c'est une rencontre Qui va vraiment Vous permettre Encore une fois De lâcher prise De lâcher prise Sur vos Sur vos émotions intérieures Et qui dit lâcher prise Dit aussi guérison En quelque sorte Donc ça risque pour moi D'être un mois Je pense Assez Assez Chamboulant Très clairement Intérieurement Mais En même temps C'est des étapes C'est des C'est une étape Qui pour moi Va vous être envoyée Pour vous permettre Encore une fois De grandir Pour vous permettre De D'être Plus En accord Avec vous même Et avec votre Authenticité intérieure Voilà On va vouloir Que vous soyez vous On va vouloir Que Que vous arrêtiez Peut-être De vous sacrifier Émotionnellement Sur trop d'aspects Mais Donc on veut Vous refaire travailler Un petit peu On veut refaire un peu Bosser le Capricorne Sur le mois de juillet On veut vous remettre Un petit peu Sur les rails On vous remet sur les rails Pour savoir un petit peu Comment vous vous situez Donc soit on vous met sur les rails En vous faisant rencontrer Une personne importante Soit on vous remet sur les rails En venant ramener Le petit package karmique Pour lequel vous avez signé Et on veut savoir Où vous en êtes Voilà On veut vous tester Donc attention à vous Les Capricorne Parce qu'on a quand même Le retour sur les reproches Et les acquisitions Donc ce sera peut-être Un retour pas tout à fait Comme vous l'entendez Mais qui va vous faire bosser Voilà Donc N'hésitez pas A aller chercher Ce qu'il y a à chercher En tout cas N'hésitez pas A partager A liker Et vous abonner A la chaîne Pour avoir les prochaines vidéos Je vous embrasse Prenez soin de vous Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz